Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme, moi pas ça va nickel, à part que j'ai trois petits boutons là, bref en ce moment là, donc là on est en mode ASMR, voilà, donc une petite vidéo ASMR, pourquoi pas, j'en ai déjà fait une, il y a plus d'un mois ou deux mois, et donc là on se retrouve pour une vidéo de dingue, voilà, donc j'espère qu'on m'entend bien, normalement oui, et donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté dimanche dernier là, en brocante, j'ai été à une seule brocante, et je suis pas déçu parce que j'ai quand même trouvé qu'une belle chose, voilà, donc bah on y va, donc je vais commencer par le livre, il y a un petit livre, voilà, le livre, console max spéciale de Pokémon, eh oui, mais le livre n'est pas super bizarre, comme vous voyez, il a arraché, j'ai quand même payé deux euros, parce que c'était un truc de collectionneur, alors du coup, tout le monde connaissait les prix, donc c'est pas marrant, et donc, donc du coup, ça récapitule plein de trucs, et donc, il a un petit manuel, un petit, pas manuel, un petit, euh, petit, euh, petit pédé, je n'ai pas encore lu, voilà, il n'a pas le temps, et donc, pour vous présenter à peu près, il parle des premières cartes Pokémon, des toutes premières cartes, je ne sais pas si on verra bien, parce que je suis mal filmé, là, voilà, il a aussi, euh, il a aussi quoi d'autre, il a aussi des petites, des stratégies pour les jeux, pour le premier jeu, voilà, donc, du coup, je me faisais en plus un hors-série, pourquoi pas, bon, et après, le plus intéressant, les trois jeux, donc, en premier, nous avons, je ne m'en avais plus du nom, dessus-là, mais c'est pas grave, c'est trois jeux japonais, trois jeux japonais, donc, trois jeux sub-là Nintendo, voilà, du coup, là, celui-ci, je vous dirai les prix en fin de vidéo, c'est sur le, pas ce même stand, mais j'ai groupé les prix, celui-ci, Dragon Quest 6, bon, alors, celui-là, j'étais tellement content de l'avoir, magnifique, et le meilleur, alors, devinez ce que c'est celui-là, je vous le dis, dans trois secondes, allez, un, deux, trois, Secret of Mana, Secret of Mana, et le prix que je l'ai payé, donc, récapitule, les trois jeux, plus le livre, ça m'a coûté 14 euros, 14 euros, tout ça, et oui, je trouve que c'est pas cher, moi, parce que, j'ai regardé la coche, je l'ai entre 20 et 25, celui-là, il est à 12, 15, à peu près, et celui-là, il est entre 13 ou 14 euros, donc, c'est, c'est un peu les prix, donc, j'espère qu'il marche, je pourrai jamais le savoir, parce que je n'ai pas la super Nintendo japonaise, mais bon, de toute façon, j'espère que vous pourrez la collection, du coup, j'espère que cette vidéo vous sera plu, si c'est le cas, lâchez un big pouce bleu, et j'ai oublié de vous dire que j'ai filmé en 4K pendant toute cette vidéo, donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, Bye, salut, sami !